Ok, on reprend au niveau de notre investigation, enfin pas vraiment une investigation, mais plus le fait de retrouver chacun de nos alliés. Vous avez vu Varle auparavant, voici sa mère. Euh, je sais pas si j'aurai la présence d'esprit de le préciser dans les... dans les VOD. Mais pour cette deuxième partie de la session, nous ne sommes plus en live étant donné qu'on a un souci internet. On va continuer ça en VOD étant donné que je n'aurai plus trop de temps pour faire le montage et ne pas lancer ça en ligne. Ne t'inquiète pas, nous triompherons, je le jure, par ma lance. Malide d'être dit. Connexion au réseau wifi a été interrompue, bon bah ça on s'en doutait, hein, je viens de le dire. On a un souci au niveau de la connexion. Peut-être que je n'aurai pas certains trophées, c'est terrible. Je sais pas si je survivrai. Fais avance. Un enfer de métal, mon gars. Mais ils vont être nombreux et ils ont des machines. Et si on les laisse passer, il n'y a pas que Méridien qui tombera. C'est le monde entier qui disparaîtra. Ah... Oui. Ok. C'est le genre de combat qu'on aime ! Ah les gars ! Et l'avant-garde, elle est où ? En première ligne ! Et pourquoi ? L'assiette nous va le faire ! Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va les cogner jusqu'à ce qu'ils ne se prennent plus ! Ah oui ! Et ouais ! Après on va s'arrêter à une grosse beuverie, ouais ! Personne ne franchira à l'avant-garde ! On est là pour Méridien ! On est quatre ! Et aussi pour toi. Merci Erend. Ersa serait fière. Seulement si on gagne. J'avoue. Ah, nouvelle entrée du journal. Internet est revenu. Youpi ! J'aurais peut-être mes trophées. Magnifique. Alors, Jean-Jacques Journal. On y était presque. Ça fait quoi ? 43 heures que RS m'a prévenu. La chute du front oriental est imminente. Les nuées ont amorcé un mouvement en tenaille pour encercler la saillie de Wichita. Cinq ou six jours de plus et Gaïa aurait pu se lancer sans d'autres aides. J'en suis certaine. K.O. Total au site AZ. Toutes les équipes se sont dépêchées de terminer leur code et de le verrouiller pendant que les Gamma puis les Beta étaient évacués. Une fois Gaïa en marche, j'ai réuni les Alpha pour leur annoncer la mauvaise nouvelle. J'ai cru que j'allais vomir devant tout le monde. Bien sûr, ils étaient déjà au courant. Ils savaient qu'on n'avait pas tout à fait terminé. Presque. Mais pas complètement. Il reste des tests à mener. Des petits défauts à corriger. Ils l'ont accepté. Ils ont accepté le fait qu'on ne monterait pas à bord de l'Elysée. Qu'on passerait le reste de notre vie ici. A tester et peaufiner chaque fonction subordonnée jusqu'à ce qu'elle soit toute parfaite. Il ne fallait pas s'attendre à autre chose en recrutant une équipe de perfectionnistes. J'ai réussi à ne pas pleurer avant d'avoir regagné mon bureau. Enfin bref. On se retrouve donc à finaliser Gaïa. Ça me redonne la nausée quand je pense à quel point le destin repose sur des coïncidences. Si je n'avais pas proposé le protocole Memento, il n'y aurait jamais eu d'espace de vie de construit ici. Si j'avais renoncé plutôt au protocole, les systèmes de survie n'auraient pas été installés. Si, si, si. Mais bon. Au moins, on n'aura pas à élever des clones de nous-mêmes. Le matériel génétique n'a jamais été traité dans les sites berceaux. Alors aucun souci à se faire de ce côté-là. C'est une bonne nouvelle. Je n'aurais pas trop aimé me retrouver avec un clone de Trevistate élevé par le Trevistate original. Du coup, la mission de perfectionner Gaïa nous incombe à nous et à nous seulement. Nous avons le reste de notre vie pour y parvenir. Nouvelle info. C'était le Général RS. La saillie de Wishita est tombée. Le CCR prévoit une invasion totale d'ici 2 jours, ce qui nous donne au mieux 72 heures pour tout verrouiller. Nous allons être enterrés vivants pour que la vie résiste. Je vais prévenir les autres. Et c'est donc pour ça qu'on ne les a pas eus du côté... Ah, il y a encore des fichiers endommagés ici. C'est pour ça qu'on ne les a pas eus du côté de l'Elysée. Qu'on a pu retrouver ces différents éléments. De l'or dans l'espèce de petit bunker. On est allé voir tous nos petits amis. Alors on va gentiment retourner par ici. Et se reposer avant la dite bataille finale. C'était pour relancer le petit streamlab. Donc ils se mettent bien. Et puis avec les... Des connexions en connexion... On a eu... Le pauvre n'a pas réussi à suivre. Hop là. Et on a encore chopé un nouveau truc de journal. Euh... Fichiers réparés. J'imagine que ça va être celui-là à chaque fois du coup. Non, celui-là on l'a déjà lu. C'est dur de savoir lequel est le bon du coup. Attention en cours. Le chantier électeur est déjà installé. Les plans de la salle des commandes me font penser... Oui, ça on l'a déjà lu. On va voir si c'est vraiment lui. Mais non, lui c'est le journal de Derval donc ça n'a rien à voir. Ah... Belket, oui, je vais prévenir les autres. Bah je sais pas lequel c'est. Ah mais je devrais utiliser le... Ah ou alors c'est une notification qui est revenue... Mais sur un élément qu'on a déjà lu. Ah c'est possible. C'est embêtant mais c'est possible. Alors euh... On va aller par ici. Les logements d'Oline... Il fait... Vide. Est-ce que je dors ? Ou est-ce que j'ai encore des choses à faire ? Tu dors. Se reposer dans la bataille des décisions irréversibles, faire d'autres préparatifs. Alors lorsqu'on va faire ça, j'imagine qu'on va avoir une série de... D'objectifs. Et euh... Si je me suis pas gouré, euh... Suite à cette série d'objectifs, si jamais c'est la fin du jeu... Euh... On se retrouvera à nouveau avant d'avoir pris cette décision, ce qui nous permettra de faire le DLC. Dans le pire des cas, de toute façon, on a encore la... La sauvegarde manuelle. On va juste qu'on re-récupère l'armure. D'ailleurs. Et puis on sera bon. Avec cette pression sur tes épaules. Et toi, Roast ? Après avoir perdu ta famille. Silence ? Tu es là ? Pourquoi je demande conseil à un fantôme ? Tous les alliés recrutés. Yes ! Donc en effet, on recrute plus de... De potes en faisant certaines quêtes. J'imagine. Madame, il y a des signaux à l'ouest. Le Roi Soleil Abad vous attend au Temple du Soleil. C'est parti. Au bord de l'extinction. Il n'est pas rassuré, hein ? Attends, c'est normal. C'est la guerre. Ah oui ! Un petit nuage de fumée, là. Ce serait-ce des feux de camp ? Ceux des forces qui se préparent à entamer leur marche vers la ville ? Ce n'est pas ce genre de fumée. C'est les traces qu'ils laissent, là. Parce qu'ils sont énormes. C'est la fin. Ou tout du moins son commencement. Ah bon ? Ah oui ! Bon, on avait des gens postés par ici ? Ou comment ça se passe ? Parce que si c'est le cas, c'était une erreur. Oh non, mais un porte-mort, c'est déjà horrible. Il y en a une armée. Les portes-morts dont tu as parlé. Au canon ! Au canon ! Maintenant ! Le soleil, faites ce qu'elle vous dit ! Allez, allez, on se réveille ! On attend vos ordres ! Attention, préparez-vous à tirer ! Est-ce que les canons vont suffire ? On ne va pas tarder à le savoir. Par contre, il y a des Jean-Jacques avec leurs lances, là. C'est compliqué. Oh non ! En plus de ça, on a Jean-Jacques. Jean-Jacques fanatique. Est-ce que j'ai une super armure ? Pour m'en tirer des nouvelles. Oh, il fait des dégâts électriques, là, ou je ne sais pas quoi. Oh ! Allez, je me disais, c'est quoi le bruit chelou ? C'est bien sûr le bruit de mon bouclier. Ah, il se recharge vite ! C'est trop bien ! Ouf ! Je dois le repousser ! Je vais bien ! Si les portes morts continuent de consulter, Hop là ! Oh bâtard ! Ok cool ! Allez allez on fait brûler ! On fait brûler ! Ah magnifique ! Juste-le ! Voilà ! C'était pas écrit du tout ! J'espère que ça fait mal... Rien de tout ça n'était écrit... C'est exactement ce que j'ai dit ! Bah c'est exactement ce que j'ai dit ! Rien de tout ça n'était écrit ! C'est toi qui l'a décidé ! Tu as suivi les ordres massacrés des foules ! Et pourquoi ? On est rachoués ! Manipulés comme un pion par une puissance qui te dépasse ! Tu es... Pitié de moi ! J'allais peut-être pas jusque là mais euh... Mais t'es pas terrible quoi ! Si tu pouvais te battre de l'autre côté ce serait mieux ! Avec tes troupes ! Là on ferait quelque chose de bien ! En pied d'efficace ! Au revoir ! Allez file tes bobines mon gars ! Oula ! Oula ! Ouh 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 ! C'est au niveau de 50 ! C'est au niveau de 50 ! Qui peut-ce qu'il vaut ? Avec ces popos ? Oh oui ! Oh oui, le canon C'est pas bon, c'est pas bon les méchants Oh la vache Oups C'est moi qui le vise Comment je fais pour l'atteindre moi de là ? C'est compliqué Est-ce que je peux pas partir d'ici j'ai l'impression Avec cette arme Voilà, trop Après il se rapproche, donc il y a Ah oui, magnifique Oh la la, oh les dégâts Très très bon ce canon Je suis bien content qu'on ait fait Cette petite quête là Qui était signalée nulle part Pour choper ce petit canon Merveilleux Ça c'est fait Niveau 50 Tintin Merci, c'est gentil Lui, il a l'air d'être bien battu On a l'air de l'avoir défoncé Oh Oh oui Oh oui c'est la merde Ah il y a un autre canon ici Ok Je vais Prendre ce canon Interception Interception Ah interception J'ai hâte qu'il arrive jusqu'ici Voilà, magnifique Très bon Allez Jean-Jacques porte-mort Ah il y a d'autres gens qui ont des canons comme moi aussi Trop bien C'est cool parce que c'est legit quoi On n'est pas le seul à se faire A profiter de ce magnifique armement C'est court Ah poil trop court Pas grand chose Je vais bien toucher Ça passe, ça passe On a un bouclier Cap s'envoit très très bien Oh nice Ok 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 Oh les vaches Vous n'avez pas eu lieu Oh il tombe Il tombe complètement Ça c'est bon Oh mais ce canon Bon tout Merci pour tout Parce que du coup des canons on a un plein C'est pas mal Ok 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 On est pas mal On est pas mal On a pas de soucis de munitions pour le moment avec ses canons Donc ça fait bien plaisir Meilleur cadeau Au moment ça défend A l'ouest Oui Prends le bas Ok Je revends le canon On est pas se tomber On est pas se tomber Ça passe ça passe ça passe Ok Aïe Par contre ça m'intupe comme ça Ok Nice Même C'est lui qui m'intupe comme pas possible Alors Ok Ok il est fait Vite J'ai perdu de la vie Oh la musique Voilà les étincelles Ok 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 Votre a été fait apparemment Ok cool Allez allez on tient on tient on tient Pas mécompté qu'on ait le La compétence aussi pour Avoir un bon déplacement avec une arme lourde Ça sert bien Ok la machine de mort c'est fait Oh la ils sont des mignons Mais là sans le canon ça aurait été terrible On serait pas été le même jeu On aurait peut-être eu des canons Mais pas aussi un problème Enfin un canon standard Où est-ce que Où est-ce que je me fais attaquer Musique très très bonne musique Ok 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 c'est pas mal Oh oui d'abord Oh mon dieu Non 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 Tiens ça tiens ça tiens Tiens ça tiens Allez les potes Allez les potes Oh oui pour les bons dégâts Ok nous on l'a eu Pas quelques frames Mais en même temps vu le combat C'est normal Oh et l'armure L'armure qui fait tout aussi Ah j'ai la bonne courbe On commence à prendre Oh là là on l'a pilonné Ah mais eux Ensuite Nice Oh non mais toujours plus Ah et clairement sans les canons Et sans l'armure C'est pas la même guerre Bon non Tout ça pour ne pas réussir A arrêter le missile qui fait mal Le missile qui touche vraiment dans le coeur Oula qu'est-ce que c'est que ça C'est Hadass Il se ramène lui-même Tranquillement Il se fait traîner Tel l'énorme boulet qu'il est Oh bah déjà bonne nouvelle Elles ont tout mis à sac Mais elles se sont pas arrêtées Elles sont parties vers la flèche Tout entraînant leur triste trophée Veille sur les autres s'il te plaît Il faut que j'y aille Oh là là C'est un désastre Oh là là Allez On a du boubou On est parti Oh c'est sympa cette face canon Oh là oh là Je prends juste le truc bleu C'est la merde Il faut que j'accélère Je veux bien mais on voit rien Par où vais-je Ok étagère Aïe Ah je peux passer en dessous bien sûr Pas du tout J'ai été floué C'est le meilleur moment ça Quand il y a un truc Il y a un chemin Mais tu le vois pas Alors là bien sûr Très bien J'arrive mes amis Allez potes Je vous aide un peu Parce que je vois que C'est ce qu'il fait Touche 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 Ça marche mon petit utide Fais donc Go 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 Moi j'aide les potes Pas de problème Ok 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 Est-ce que des alliés forts C'est des efforts qui pourront se faire ensuite Sans que je ne sois impliqué Bien sûr J'ai quand même réussi à ne jamais remarquer cet énorme monument Enfin à le voir de loin Mais sans me dire Ah oui c'est ça la flèche Bien sûr Oh non pas Pas le petit Jimmy Non Son ballon Ouais c'est peut-être juste pour faire la passe Jimmy non N'essaie pas de récupérer ton ballon C'est une mauvaise idée Toujours plus de porte-mort La peste mécanique Je vous renvoie bien sûr Aux différents articles de carnet Qu'on a eu l'occasion de lire sur le sujet Conversion de la biomasse pour créer des munitions Conversion de la nature pour créer la guerre Go 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 Il faut que j'arrive là-haut Après le truc c'est qu'il y a tellement d'unités ennemies de toute façon Que peut-être que nos potes sont encore vivants en train de se battre Et que des gens sont passés entre les mines filets C'est possible On peut se rattracher à cette idée Bien sûr Et on va continuer Pas de soucis Bien sûr Jamais Par contre Juste voilà On a quand même des points de compétence À utiliser dans notre vie On va prendre Herborist Voilà Parce que pourquoi pas Respectons Et les potes À l'œil C'est à l'œil C'est à l'œil C'est à l'œil Ah c'est vivu On croyait que t'avais péri à la crête Non c'est elle qui aimait tomber dessus Bon on n'a pas de temps à perdre Je dois affronter Hadès Pas toute seule C'est mon combat Je ne peux pas vous demander de venir On allait monter de toute façon Non ? Bien sûr Grivé faucon C'est parti Je ferais mieux de faire des réserves Je n'aurai plus l'occasion Bon ça va Ok Qu'est-ce que vous proposez ? Rien que de la viande C'est bien Ça sera un petit pique-nique Petit salami là En hauteur Voilà J'ai fait mes réserves Je suis content Hop On a été herpé Salut Thibaut Gaming J'espère que ça va bien L'entité n'interrompra pas la transmission L'entité elle a un nom On va prendre le respect Au contraire Les calculs sont parfaitement Exact Ça va bien merci La présence de l'entité A bien été prise en compte On se fait traiter d'entité Mais ça va bien Ok Porte mort Version corrompue On rappelle que les monstres sont corrompus Ils seront plus forts Je suis belliqueux C'est leur version d'origine Enchanté Cette fois on n'a pas de super canon Est-ce que je fais feu Ou est-ce que je fais glace Enfin glace Glace explosion Oula Il a l'air bien résistant quand même à la glace Et après j'ai des alliés Ça c'est bon On va peut-être lancer un scout D'accord Enfin électricité Ça n'a pas l'air de se faire super vite non plus Ok On va tenter le feu Ah Le feu c'est un peu bon Pas pour ça Une petite barre de surchauffe T'imagines Ok très bien Il est en feu Il est passé sur du dégât simple Je suis un petit peu lent pour faire ça par contre Ok Qu'est-ce que c'est ça Il vient de scanner la gueule là Comment ça se passe Plus de munitions L'enfer Pas de souce Vraiment en feu Ok Pas mal Alors ça On fait une munition On va souligner des dégâts de feu Allez Où est-ce que j'en suis dans le jeu J'imagine que c'est la fin Genre le journal de quête a parlé de la bataille en cours Comme étant la bataille finale On va voir si c'est vraiment le cas ou pas Mais on combat à des qui est quand même censé être J'ai plus assez de flambées Ok Qui est censé être le principal antagoniste on va dire Enfin la principale menace Il faut être un antagoniste à propos de parler Dans la campagne principale On n'a pas encore fait le DLC par contre Bien sûr Bien sûr Bien sûr Toujours plus C'est un problème C'est un problème Ouh 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 Ah si je peux lui arracher ça Aïe Oh la la Oh la la Ouh Ok Ok Critique Je peux pas faire un truc Sans prendre les dégâts derrière Par contre c'est terrible Allez Je rappelle qu'on a Une lance améliorée Depuis qu'on a assez avancé Dans la histoire principale Et qu'on a en plus Les On a en plus Les compétences Pour renverser plus facilement Bien entendu Ah j'ai pas vu Que j'étais timé en plus Et là Ça ne fait que 3 de dégâts C'est pas terrible On met le feu On met le feu On met le feu Presque 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 Parce que le feu C'est quand même Des bons gros dégâts Qui font plaisir Je vais peut-être pour le désosser Enfin j'ai rien d'y pensé Mais Ouais Les armes sur le haut là On va prendre la concentration Ça veut pas partir Ils sont bien accrochés J'ai plus de munitions comme ça J'ai pas de flambée Pour en refaire Par contre il prend plus de dégâts Quand je tire là-dessus On va savoir On va se reprendre le laser quand même Sur le mage Allez 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 Ça va passer Ça va passer Ça va passer Oh mon dieu non Ça me passe pas Ça me passe pas Ça me passe pas J'ai de la flambée ici Que je pourrais utiliser Oh là là Oh là là Oh là là J'ai Jean-Claude qui me suit en plus Oh là C'est la fin du monde À 6 minutes Allez on fait Un add Enrêtement simple à faire d'abord Comme ça nos alliés vont pouvoir passer Sur Des autres menaces Ok Un mois Lui il veut mon boule Mais d'une force Ok 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 ça se passe Ça passe ça passe Ça passe ça passe Ça passe ça passe Je l'avais entendu sur le côté Petit soin Je ne veux pas se péter eux C'est sûr Au moins ça me permet de lui faire un minimum de Vraient dégâts Lui il est quasiment mort par contre Énorme Ok très bien Allez On va essayer de De l'enlever ses guns Parce qu'il y a marqué Le composant extrait Donc on lui enlève quand même Des petites pièces Pas forcément les plus incroyables Putain je me suis bloqué Avec son Son pote là Ok 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 On passe on passe on passe Un petit peu beau Ça se fait Je ne sais pas si je peux vraiment Lui enlever Ah si Je vais atomiser Je ne vais pas enlever Mais je vais atomiser Allez calme On va savoir Ok Il n'a plus ses gros canons laser Par contre Il va falloir se déplager De faire les dégâts qui montent Ah mais du coup Je perds des Des endroits Où je peux lui faire les dégâts C'est pas terrible ça Parce que là Je lui fais mal du part Ah si ok Au niveau des Ambres oranges bien sûr Les points Les points Capcom Par contre Quand on en est là Je lui fais des gâts C'est pas terrible On va prendre ça On manque de flambées Tiens au sort encore Et les petites armes Là Tu peux encore prendre cher Parce que là On est timé Ok C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Eh oui Je sais Il reste encore 2 minutes 30 On a bien baissé Sa barre de vie Ah je peux en profiter Ah non c'est Est-ce que c'est Faut que j'en profite Pour attaquer ses jambes Ok on passe sur La deuxième mitrailleuse Ici Il l'a plus Ok Ouf 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 Ça fait mal Merci beaucoup Alors où est-ce qu'il a un Derrière Il a un bon dos J'allais dans son dos C'est parti C'est embêtant ça Il n'arrête pas de se tourner Ah mais il y a un canon ici Mais non Go 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 Allez 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 C'est pas terrible Il veut pas me tourner son dos Bien sûr Et peut-être que les potes Peuvent lui faire des dégâts Du coup On espère Ah oui Les jambes Les jambes Les jambes Ah Il fait un beau 60 Ok J'ai tiré dans ces roquettes Ça n'a pas fait De bonus dégâts Est-ce que j'ai une autre arme Ici Ouais Ça fait mal Mais on tient Allez 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 Est-ce plus grand chose Yes Go 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 Nous avons réussi Menace système Ah t'inquiète Que tu vas la sentir La menace système J'en suis au début du jeu C'est-à-dire au moment Où il faut aller Sur le grand camp Avec Sona La chef de guerre Ah oui oui En effet C'est le début Enfin c'est le début T'es déjà sorti des Des terres sacrées Du coup j'imagine Sorti du tuto Et là tu suis La série de quêtes En rapport avec le fait D'aider à venger les Nora Si j'ai bien compris Système de sécurité en place Pour l'activer Préciser Nom et grade Ok ouais C'est bien ça Grade alpha Bon tu vas te faire spoil On va pas se mentir Je pense de toute façon Que tu t'en doutais Dès que je t'ai dit Qu'on était sur la fin du jeu Alors J'imagine qu'on a arrêté La transmission de corruption Qu'est-ce qu'on transmet à la place Juste une désactivation Je vais faire le DLC Oui On fera le DLC Par la suite On est sur la complete édition Donc DLC inclus Le DLC Faut savoir que c'est Une quête annexe Qui permet de De démarrer Et on ne l'a pas encore Commencé cette dernière Je l'ai intentionnellement Mise de côté Même si Je l'ai reçu Relativement tôt dans le jeu Elle traîne dans le journal De quête depuis un moment Je te donnerai le nom de la quête Après je ne me souviens plus exactement Mais c'est un truc Bidule en zone gelée Ou un truc comme ça Il y a zone gelée Dans le titre Victoire Liberté Oh là là Oh le mec Ne se lavera plus jamais de sa vie Il est en mode bordel Le roi soleil Il m'a serré dans ses bras Comme si j'étais son enfant J'ai pas trop regardé Nos alliés se battre Pendant ce dernier combat Mais je n'ai aucun doute Sur le fait Qu'ils ont été incroyables Ils ont bien éliminé Des ZAD Ils ont bien participé là-dessus Bravo eux Du coup je sais pas si Si toi tu aimes bien faire Les quêtes annexes ou pas Mais Je conseille même d'aller Dans les petites villes Sur la carte Si t'as des petits hameaux Que tu peux voir Parfois il y en a certains Où il n'y a pas de quêtes Qui t'emmènent là-bas Mais si tu y vas Il y en a certains Où il y a des quêtes en plus Ça peut être intéressant Parce que ça te file des alliés Pour la fin en plus C'est sympa Tu comptes platier le jeu Oh moi tu feras Sans doute ça Parce qu'il y a un Intro fait sur le fait D'avoir tous les alliés à la fin Ok Au final Gaïa s'est débouillé sa psychologue Pardon On sait que c'est Elisabeth Enfin on doute que c'est elle Elle est sorti avec une armure de ce genre Elle a fini par réussir à rentrer chez elle j'imagine C'est pas vraiment mais Imagine Ça a l'air d'être un coin assez reculé C'est sûrement mieux comme ça Si vous aviez eu un enfant Elisabeth Comment auriez-vous voulu qu'il soit ou qu'elle soit Ah Et bien j'aurais sûrement aimé qu'elle soit curieuse Et déterminée fonceuse même Mais avec suffisamment de compassion Pour vouloir aider les autres Juste un petit peu On a gagné une nouvelle famille Bon une famille morte mais Une nouvelle famille Qu'est-ce très joli C'est quoi les alliés Pendant les alliés de base de l'histoire On va voir genre des espèces de chefs d'armée Des Nora aussi et ainsi de suite Que t'as rencontré vers le début du jeu Notamment les quêtes que tu fais là Pour aider les Nora à se venger Je crois que c'est dans les quêtes principales ça de toute façon Mais tu vas retrouver du coup la capitaine et ainsi de suite Sona Sona son fils Et après dans des alliés un petit peu plus Un petit peu plus cachés Il y a par exemple une Une forgeronne Enfin une forgeronne fabricante d'armes Océran Que tu peux trouver dans un Dans une C'est pas vraiment une ville mais je sais plus Je crois que c'est montré quand même par plusieurs maisons Sur la map En gros quand tu vas dans ces maisons là Tu vas voir qu'il y a des points d'exclamation Que tu voyais pas forcément avant Et y'avait J'ai pas vu de quêtes annexes Je sais pas si j'avais fait toutes les quêtes annexes ou pas J'en ai aucune idée mais J'ai pas vu de quêtes annexes qui est emmenée vers ce lieu là J'y suis vraiment allé en me disant Bah tiens y'a des maisons grisées Donc j'y suis pas encore allé Je vais aller y faire un tour Et puis je suis tombé sur une série de quêtes là dedans Et cette personne là tu la retrouves Qui te fait du coup des canons Des canons améliorés pour la fin Y'a aussi Je sais pas si t'as déjà croisé des zones de chasse Où t'as des espèces de petits challenges Des petits défis en rapport avec l'utilisation de certaines armes Et ainsi de suite Ou de pièges et tout ça Faut que tu gagnes des trophées et tout Et t'as des T'as une série de quêtes en rapport avec le pavillon de la chasse Qui est donc une espèce de faction Qui est en rapport avec ces zones de chasse Et tu vas avoir à un moment donné Si tu fais ces quêtes là Dans l'histoire de ce pavillon de la chasse Un mentor Enfin un parrain Et ce parrain Va également faire partie des alliés que t'auras sur la fin De toute façon je compte faire toutes les quêtes secondaires et principales Et je vais faire toutes les villes Bah ouais du coup Si tu comptes faire toutes les quêtes secondaires et principales Je te conseille de pas hésiter d'aller toi même vers les Les différentes villes ou les petites maisons que tu peux voir sur la carte Y'en a certaines où y'a rien dedans D'autres que des marchands ou des trucs comme ça tu vois Mais y'en a d'autres où comme dit ça te débloque des Des séries de quêtes plutôt cool Y'avait à mon donné aussi par hasard Je me suis dit tiens je vais aller voir Ces maisons grisées Sur la carte A un autre endroit où aucune quête ne m'avait amené Et puis Alors peut-être qu'il y a d'autres quêtes qui emmènent plus tard J'en ai aucune idée encore une fois Mais c'était une prison Et y'avait une quête à l'intérieur aussi Donc ouais Ce genre de trucs qui sont assez cool Puis après potentiellement tu peux aussi trouver des objets de lore Des choses comme ça dedans Là toutes les quêtes annexes qu'on a trouvées On les a faites Petit conseil que j'ai reçu Et que je te donne aussi Du coup c'est pour la quête annexe armure antique Je sais pas si t'es déjà tombé dessus ou pas A un moment donné C'est pas très loin des zones du début T'as une espèce de bunker Avec une armure que tu vois mais que tu peux pas atteindre Et on te demande de trouver deux batteries En vrai il faut que t'en trouves cinq Et faut que t'avances vachement dans l'histoire principale Pour atteindre les cinq batteries Donc Si tu comptes platiner avec une soluce N'hésite pas à regarder quelles missions sont concernées Parce que ça te permettra d'éviter à revenir Dans ces endroits pour chercher les batteries ensuite Si tu comptes regarder une soluce que plus tard Bon bah Sache qu'il faut avancer assez dans la campagne Pour que tu puisses atteindre de toute façon les cinq batteries Et donc faire la quête là Donc pas la peine de te prendre la tête sur Sur le fait de récolter toutes les batteries directement Tu ne pourras pas le faire Et donc les objets à collectionner par contre je les ai pas pris Je sais pas encore si je vais le faire ou pas Comme je le disais avant d'avoir avancé là Sur les quêtes de l'affaire de l'histoire principale Ça dépend de mon degré d'excitation Lorsque je vais reprendre le jeu en main Mais actuellement il est très bas pour cette feature J'ai pris tous les objets pour les voir sur la carte Mais autant les quêtes annexes je les trouve cool Les éléments de lore à chopper un peu à droite à gauche Je trouve ça sympa aussi Et le lore d'horizon Enfin le background scénaristique est super sympa je trouve Donc ça m'excite bien Mais par contre les objets à collectionner Genre les tasses et tout Je suis pas... J'ai pas l'impression que ça file du lore A chaque fois c'est juste des noms d'entreprise sur les tasses Les fleurs de métal il n'y a aucun texte qui change Et on a testé là j'avais une collection de tasses Parce que ça marche par collection de quatre objets Ou plus ou moins selon le type d'objet j'imagine J'avais une collection complète Je suis allé voir un marchand Et ça m'a juste filé de la thune et des bobines Pour améliorer les armes Qui sont pas spécialement incroyables Donc non ça me refroidit Actuellement je pense pas les faire Après avoir peut-être qu'à un moment donné J'en reviendrai sur la décision Mais actuellement je pense pas les faire Et ça fait des trophées oui sûrement J'en ai eu quand j'ai chopé les premiers éléments Je connais pas la liste des trophées du jeu Mais j'imagine qu'en effet si tu les chopes tous ça va te filer les trophées en plus C'est pas une tâche qui est difficile Et en plus de ça elle doit pas non plus être trop longue Parce que tu les vois sur la carte Et t'as le scan, enfin le focus Pour pouvoir trouver la position de l'objet Par contre moi je fais pas la course aux trophées Je suis pas spécialement intéressé par ça Ça fait toujours plaisir après quand je vois le nombre de trophées Le pourcentage d'avancée dans les jeux J'aime bien les chiffres Donc on va pas se mentir J'aime bien voir à combien j'en suis Mais par contre je compte pas platiner le jeu Donc étant donné que j'ai pas cette ambition Je vais pas faire la recherche Si je suis pas excité pour la faire Si je suis pas enthousiasmé par la feature elle-même Soit par la récompense gameplay Soit par le fait de faire directement la fonctionnalité Mais en tout cas c'est bien géré dans le jeu Pour que ce soit pas trop relou je pense Parce que les zones de recherche sont pas trop grandes T'as comme dit le focus pour les chercher Pour les gens qui comme toi ont envie de platiner le jeu Ou qui ont juste envie de collectionner les choses Et de se dire je suis allé au bout des fonctionnalités Je trouve que c'est bien géré pour Pour une fonctionnalité qui n'apporte pas grand chose En termes de narration ou de gameplay à proprement parler Au moins elle est pas spécialement prise de tête Et du coup c'est une activité chill Que tu peux faire tranquillement Du coup je vais faire quoi maintenant ? Bah étant donné que là niveau quête annexe En dehors de celle du DLC comme dit j'avais tout fait J'ai pas fait les quêtes de didacticiel Mais je compte pas les faire Parce que j'ai déjà utilisé les objets et tout Comme je l'entendais Donc autant ça peut apprendre des choses Autant je suis pas motivé pour les faire non plus Tout ce qui est tâches c'est fait Les camps de brigands c'est fait Les grands coups c'est fait Donc voilà tout ça c'est fait Les creusets aussi Donc à moins que là ça débloque Une nouvelle quête annexe Je pense que tout ce qu'il nous restera à faire Ce sera le DLC Que je commencerai Je sais pas si je le commencerai là ce soir Parce qu'on a encore à peu près 30 minutes de session Ou si je le commencerai la prochaine fois Ça dépendra de la longueur du générique Parce que j'ai envie de laisser le générique Pour rendre à César ce qui appartient à César Et donner mon petit avis à chaud Sur la campagne en général Mais ouais je pense que le seul gros truc Qui me reste là c'est le C'est le DLC Même des quêtes assez Assez globales Merci pour le Pour le follow c'est cool Même des quêtes globales Comme l'armure antique Ont été faites J'ai utilisé une solution pour les bobines Enfin les bobines pour Non c'est pas des bobines C'est des batteries Pour trouver les 5 batteries De l'armure antique On va pas se mentir J'ai pris une solution Mais en tout cas ça a été fait Donc Je crois que le seul gros contenu Qui me reste c'est le DLC Frozen Wilds Comme dit Qui sera Ce que j'attaquerai du coup Suite à ça Donc Je me suis un peu renseigné Sur la fin Et j'espère ne pas m'être trompé Mais normalement on devrait Pouvoir repartir Directement dans l'open world Une fois que les crédits seront finis Pour justement faire des activités Comme si on avait pas fait La dernière quête Donc on pourra refaire La dernière quête Mais je ne la referai pas bien sûr Donc ça me permettra Directement à ranquer Comme dit Si jamais c'est pas le cas Au pire On a une sauvegarde manuelle Qui est juste avant de choper L'armure antique Donc j'aurai juste à re-choper l'armure Et puis basta Ce sera pas bien difficile Et puis ensuite Alors je ne sais pas Quelle longueur fait le DLC Mais Après Horizon Alors j'ai déjà vu que dans le DLC Il y avait aussi des objets A collectionner et tout Clairement si je ne le fais pas Pour le main game Je ne le ferai pas pour le DLC Je ne pense pas Sauf s'il n'en reste Qu'un seul à récupérer Et du coup je risque d'avoir Un toc Je risque d'avoir Un caractère obsessionnel Qui va me dire Il faut que je choppe le dernier Mais sinon je pense qu'on fera Surtout les quêtes principales Et les quêtes Annexes Et donc après Après Horizon On verra Mais A moins d'un D'un élément Qui arrive comme ça Par surprise Ça devrait être Ça devrait être du Remember Me Ou du Gris Qu'on fera Tu te souviens des endroits Des batteries Peut-être pas par cœur De toute façon ça se trouve Très facilement Sur internet Mais De mémoire T'en as une Dans Les premières ruines Que tu parcours Lorsque tu es enfant Que tu peux pas Choper j'imagine Quand t'es encore gamine Oui non tu peux pas la choper Couloir principal T'as un couloir qui part en oblique Sur le côté à un moment donné Et dans ce couloir T'as plein de petits accès Sur les côtés également Sur la gauche et sur la droite Il y en a un qui mène vers une porte Qui est bloquée Et si tu te diriges vers Cette porte bloquée Sur Si je me souviens bien Sur ta gauche Tu dois avoir un petit Un petit passage Thank you for playing Et thank you for creating the game Bien sûr T'as un petit passage Où tu peux passer En étant incroupi Et Ça te mène derrière La porte Où il y a Une autre batterie T'as une autre batterie Dans la nécropole Donc là t'auras une quête De l'histoire À un moment donné Qui te dira Qui s'appellera La nécropole Et il faudra que t'ailles faire des trucs Dans la nécropole Et Cette batterie Est située dans ce lieu Je saurais pas te redire où Parce que c'est à Sornine Que j'ai chopé naturellement Et que du coup J'ai pas cherché avec la soluce Mais que du coup J'ai chopé J'imagine facilement Parce que je fouille des trucs Mais sans plus quoi Je fouille un petit peu Mais pas tous les recoins non plus Donc je crois que c'est à côté D'un autre truc à looter Et du coup c'est comme ça Que je suis tombé dessus T'en as une À un moment donné T'auras un Pareil dans une quête de l'histoire C'est tout dans des quêtes de l'histoire Après Une quête de l'histoire Qui est avant la nécropole Où tu dois escalader Un gros bâtiment Qui appartient à Tête Pharo Et il faut que En gros à la fin T'arriveras dans un bureau Qui est le bureau de Tête Pharo Et tu vas avoir Des premiers éléments De compréhension de l'histoire Et tout ça va être cool Et avant de descendre De ce bureau Faudra que tu montes Vraiment au sommet du bâtiment Que t'auras encore Deux trois prises Que tu pourras prendre Qui sont un petit peu derrière Là où tu pourras monter Encore plus haut Et la batterie est tout en haut Et la quête La dernière Pardon La cinquième Ce sera dans une quête Plus loin Plus loin que la nécropole Et tout ça Où tu vas arriver Dans les lieux En rapport avec Une IA Qui s'appelle Gaia Et pareil C'est un endroit Où tu vas apprendre Plein plein de trucs Sur le passé Et tout Ça va être super sympa Et la batterie Ah oui Cette batterie là par contre C'est une batterie Un peu méchante En gros Vers le début De celui là Donc pour atteindre le lieu Tu vas avoir plein de De machines Que soit tu vas buter Soit tu vas esquiver Et ainsi de suite Ça va être Une série d'ateliers Tu vas atteindre le lieu Et lorsque tu vas rentrer Dans le lieu Tu vas arriver très rapidement Sur un nouvel environnement Ouvert Enfin ouvert Assez ouvert Avec juste en face de toi Un truc de grappin Pour descendre Super vite Au lieu de prendre le truc Pour descendre Tu vas sur la gauche Et là tu vas avoir Un espèce de gros fossé Avec au loin Du loot Et tu vas dire Bah je peux pas le choper Et en fait avec un saut Ça passe Parce que c'est suffisamment Surélevé pour pouvoir passer Tu cours Tu sautes Et c'est là que t'as La batterie Qui est dans un renfoncement Derrière ça Voilà Je t'encourage bien sûr Parce que mes expériences Les notifications sont pas super claires Il vaut mieux avoir des images Et tout Mais je t'encourage A regarder une solution Si t'as pas envie De te prendre la tête Mais en tout cas C'est dans Dans différentes Quêtes de l'histoire Sauf pour celle Qui est dans la montagne D'Enora Même si la montagne D'Enora est bien sûr Connectée à des quêtes de l'histoire Parce qu'on y va que Pour des quêtes de l'histoire Mais bon On peut très bien y retourner Comme on le souhaite Et on a deux quêtes À l'intérieur Au lieu d'une seule Et sauf également Les ruines Quand on est gamine Parce que même si on y va Pour une quête d'histoire C'est Quand t'es gamine Tu peux pas péter le mur On peut retourner À ces endroits À la fin du jeu Alors dans les dernières quêtes Là que tu viens de voir T'es bloqué dans les quêtes Tu sais c'est le truc classique De Faites ce que vous avez à faire Avant d'y aller Et puis ensuite Tu dis oui Je suis prêt Et là c'est en mode Sans retour Par contre Tant que t'es pas Dans la dernière quête du jeu Donc celle qu'on vient de faire En stream comme dit Tu peux retourner Dans ces endroits Comme tu le souhaites Genre moi Tous les batteries Que j'avais pas chopées J'en ai chopées Que une seule naturellement Toutes les autres batteries Je les ai chopées Via une soluce Comme dit En retournant sur les lieux Et En cherchant la batterie Je t'encourage quand même A voir les Les noms Des missions Qui sont concernées Comme ça au moins Tu sauras qu'il y a une batterie Dans le lieu Que tu vas aller voir Si t'as envie de chercher Par toi même Tu regardes juste Le nom de la mission Et comme ça Tu sais juste qu'il y a une batterie À ce moment là Et ça t'évitera D'avoir à repartir Et à revenir chercher Après c'est Comme tu préfères bien sûr Si t'as envie D'y retourner plus tard C'est cool Mais je te conseille ça Surtout pour la dernière batterie Parce que comme dit Le lieu en lui même Alors il y a un feu de camp Qui est Qui est pas trop trop loin non plus Mais Qui est quand même plus loin Que d'habitude Et je sais pas S'il y a des robots Qui reviennent ou pas Entre temps Je suis pas sûr Parce que les autres lieux Quand j'y suis retourné C'était vachement vide Les ennemis étaient plus là Et tout Parce qu'il y avait plus de raison Qu'il y soit dans l'histoire J'imagine Mais pour le dernier lieu Je saurais pas te dire Parce que j'ai profité du fait Que je sois dans le lieu Pour éviter d'avoir justement Refaire tout le parcours Pour revenir Parce que là ça avait l'air Quand même plus fastigueux Voilà C'est le petit tips Après bien sûr Ça dépend de l'ambiance Dans laquelle t'as envie de te mettre Mais pour la Solus Que j'avais vue Je sais plus sur quel site Je l'avais chopé par contre De toute façon De toute façon les Solus C'est généralement Soit Millennium Soit Super Solus Soit JVC Généralement Donc ça devait être un des trois Et J'ai tapé le nom du jeu Le nom de la quête Un armure antique Donc C'est venu assez vite Et La Solus où j'étais En tout cas Il y avait toujours marqué Le nom de la quête Au début Quand c'était connecté A une quête En particulier Du moins pour les dernières batteries Qui sont les plus reloues A les réatteindre Donc Ça ne devrait pas te poser de problème Oula oula Et puis sinon On va profiter A moins que t'es d'autres questions N'hésite pas c'est le cas On va profiter Des crédits également Pour Bah préciser un petit peu Bien sûr c'est un avis à chaud Mais un petit avis sur le jeu Bon déjà on va pas se mentir C'est un très bon jeu Il n'a crashé qu'une seule fois Ça aurait été le seul Véritable problème technique Que j'aurais eu avec Donc c'est un logiciel Qui quand même Tient la route Et après Bon je rappelle Que je suis sur PS4 standard Voilà je sais pas Si ça peut être différent Avec la PS4 Pro Ou si ça peut être différent Sur la version PC Je ne sais pas ce que vaut la version PC Par rapport à la PS4 également Mais le fait est que Le crash que j'ai eu C'était En arrivant dans le jeu En Après le spawn Directement En rentrant dans Les sauvegardes manuelles Et en ressortant très vite Des sauvegardes manuelles Voilà je suis peut-être Allé un peu trop rapidement Et le jeu a crashé Donc faites attention à ça Si jamais vous essayez Cette version du jeu Ne soyez pas trop enclin Voir Trop enclin plutôt Au niveau des lésions A vouloir vous Vous accroupir directement Avec Carré Lorsque vous Spawnez dans le monde Parce que généralement Quand vous spawnez C'est à côté d'un feu de camp Et Carré c'est pour rentrer Dans les sauvegardes manuelles Voilà donc pensez à bien Vous éloigner un petit peu Du feu de camp Et puis il ne devrait pas Y avoir de soucis C'est vraiment le seul problème Que j'ai eu Après il y a eu Quelques petits ralentissements De ça Des choses comme ça Mais vraiment rien de particulier C'était sur des moments Entre guillemets décisifs En termes de De bâtiments qui s'effondrent Et d'autres effets waouh Donc on peut comprendre Il y avait deux trois Petites incompréhensions De ces deux là Deux trois petits management De quête Que j'aurais préféré Voir autrement Deux trois petits mots A redire Sur quelques fonctionnalités Mais globalement C'est quand même Un jeu qui est excellent ici Mais je peux comprendre Je sais que moi J'ai un pote Qui a fait le jeu Il y a longtemps Qui Qui n'arrête pas De me citer Horizon Parmi ses références principales En tant que jeu Sur lesquels Il a passé un excellent moment Et quand je lui ai dit Que je le faisais Là en stream C'est vrai qu'il est passé A deux trois reprises Pour voir si je me débrouillais bien Mais au delà de ça Qui est très content Du fait que j'avance dans ce jeu Et je peux comprendre pourquoi Je peux comprendre Qu'il y a un engouement Autour de ce jeu Et je participe A cet engouement C'est un jeu qui est On va dire Classique Sur sa formule Lorsqu'on la met sur le papier C'est à dire qu'on va se dire Ok c'est Action Aventure Surtout avec du challenge physique Un petit peu de challenge mental Basé sur de l'observation Et ainsi de suite Sur les petites scènes d'investigation Et c'est tant mieux Parce que c'est pas Pas de soucis Thibaut Bonne soirée Toujours un plaisir Donc quelques challenges D'observation Et ainsi de suite Mais des choses Qui sont assez en retrait Qui comiquent directement De par elles-mêmes Sur le fait que c'est pas Là le challenge principal du jeu Je pense qu'on est avant tout Sur du challenge physique Sur l'utilisation De périphériques de sortie Avec les combats Et avec On va dire Sur un mélange de physique Et de mental La navigation Même si c'est pas Non plus le challenge principal Il y a quand même Des moments où on se dit Ah tiens Est-ce que je vais passer Plutôt par là Ou plutôt par là On est pas sur un death training Sur le fait de se faire Son itinéraire Mais c'est vrai que par moment Il peut y avoir Des petites questions Mais je rejoins là-dessus Sur le challenge d'observation Des petites questions De par où est-ce que je vais passer Est-ce que j'escalade par là Ou ce genre de choses Notamment sur des quêtes Comme les batteries Dont on parlait juste avant Mais après dans le Challenge principal du jeu On reste sur du challenge physique Assez classique D'action De Il va y avoir des combats Il va y avoir de la navigation Il va y avoir du stealth Voilà Un espèce de petit Mélo-mélo Assez classique Qu'on a habitude de voir maintenant Par contre là où c'est intéressant Et là c'est quand on rentre Un peu plus en précision C'est vrai que Les combats Et par extension Le challenge physique Qui est demandé Et lui pour le coup Je trouve Particulier Parce que c'est vrai que Souvent dans les jeux D'action-aventure On est soit dans une configuration Très shoot Et donc Très prise de position Où la base du challenge Va être sur le fait De prendre la bonne position De viser De tirer Et puis basta Potentiellement Avec des éléments Plus mentaux De type Prendre les bonnes munitions Ce genre de choses Et à côté de ça On a d'autres jeux Qui sont plus sur l'idée De Souvent au cac Donc au corps à corps L'idée D'être Pas trop loin d'adversaire Pour pouvoir lui faire Des dégâts Mais à côté de ça De faire des esquives Et autre Dans une rythmique Très différente d'horizon Mais Par exemple Du Dark Souls T'es dans cette optique De Ok je suis pas trop loin Je fais des esquives Et c'est là que Pour moi Le principal fun Arrive C'est de faire des esquives Au bon moment Ou de les spammer Si je suis en full panique Et après surtout De bien doser Quand est-ce que je fais Mon attaque derrière Et de rentrer dans des séquences Qui sont assez Aliénantes par moments Et jubilatoires Par d'autres moments Qui reviennent à esquiver Au lieu d'attaquer directement Puis attaquer Lorsque l'adversaire Est lui Dans son temps De récupération Suite au coup Qu'il a tenté de nous donner Donc Là où c'est intéressant En prenant en compte Ces différents aspects Par exemple Un Uncharted Ça va plutôt être du shoot Et un Dark Souls Ça va plutôt être De l'attaque au crack C'est que dans Horizon Je trouve que le mélange Des deux Est particulier Ou alors c'est peut-être Un manque de culture De ma part Mais le fait est que Il y a des moments Où je me mets A esquiver vachement Et à enchaîner A avoir cette idée De ah il m'a attaqué Donc je peux faire une esquive Et balancer un gros coup Qui va être Entre guillemets Protégé par le temps De récupération De l'adversaire Si j'ai pas d'autres adversaires Sur ma gueule bien entendu Et derrière Ce gros coup Me fait potentiellement Profiter pour que Que l'ennemi soit tombé Par exemple D'opportunité De balancer Une attaque critique Ou des trucs comme ça Et du coup on retrouve Et du coup on retrouve Cette idée du cac Mais on a quand même Pas mal de fight Qui se passe aussi A l'arc Alors bien sûr Tout ça Ça dépend de Comment est-ce que Vous jouez au jeu Parce qu'il n'y a pas Vraiment de choses Qui vous obligent A faire l'un ou à faire l'autre Même si Il est fortement recommandé Pour les pièces à détacher Qui sont en haut D'un robot D'utiliser l'arc Bien sûr Mais du coup On se retrouve dans Une idée de Un gameplay assez Impulsif Basé sur Le fait de voir un stimuli Chez l'adversaire Faire la bonne esquive Et ainsi de suite A un gameplay de shoot Et un gameplay de shoot Je les trouve Pour lui poser Pas poser dans le sens Où il n'y a pas D'adrénaline Ou de choses comme ça Parce que si tu tires pas Suffisamment vite Ou suffisamment bien T'es mort Mais le fait est que Pour tirer bien Justement il faut que tu vises Et pour viser Il faut quand même Que tu relâches un peu La pression Et que t'arrives Sur la cible au moment Alors moi je suis pas Un affectionné de jeu de shoot Mais c'est l'image Que j'en ai en tout cas De se dire Ok là il faut que je vise bien Et il faut que je touche Alors ça n'empêche pas Que ce que je viens de dire Ça peut se faire très très vite Par quelqu'un qui le fait Limite de manière instinctive Mais quand t'es sur un nouveau jeu En plus il faut que tu t'habitues A la vitesse Pour aller faire le shoot Et ainsi de suite Donc là où je veux en venir C'est que dans le système De combat d'horizon On se retrouve Sur un mélange des deux Qui est intéressant Parce que tu te retrouves À esquiver À faire une attaque Tu réesquives ou tu cours Pour te mettre à l'abri Il y a un moment Où je me suis mis à courir À faire de la navigation Avant tout Dans le combat Pour éviter les coups Et pour me repositionner Parce qu'après Ce qui m'intéressait C'était Bonne position Visée Tirée Donc ce que je décrivais avant Avec les loops Plus de shoot Donc un mélange Que je trouve sympa Et qui je trouve Bien représenté Dans le personnage aussi Avec à la fois Sa lance Son arc Le fait de savoir Manier les deux Et là-dessus Un gros bravo C'était très jouissif À jouer Et j'ai trouvé ça Même si Encore une fois Sur le papier On peut se dire Ah oui D'accord Il y a des combats Les combats Je les ai trouvés Uniques en ce sens Alors bien sûr Après il y a d'autres Particularités Qui sautent peut-être Un peu plus aux yeux C'est Un système de forçables Bon voilà On connait Le scan connecté Au focus C'est plus Une jolie tournure C'est un mystique Davantage Que quelque chose De particulièrement différent Et Le fait que les ennemis Aient des morceaux Différents Je pense surtout Nos robots Bien sûr Donc On peut assimiler ça Au fait d'avoir des points faibles Ce qu'on est habitué A voir dans plein de jeux Là par contre Ce qui est intéressant C'est le fait que Certains points faibles Puissent se retrouver Convertis En quelque chose En quelque chose d'autre Que des dégâts bonus Bien sûr Et là Ce qui me saute le plus aux yeux C'est Notamment une mécanique Qu'on a utilisé Sur le dernier combat là Et qui nous a bien aidé A faire le DPS manquant A savoir Le fait que Des morceaux Qu'on enlève Qui sont des armes Pour les adversaires On les enlève Ça modifie le comportement De l'adversaire Parce qu'il y a certains coups Qu'il ne peut pas faire De la même manière Ou pas du tout Suite au fait qu'on a enlevé cette arme Donc là il y a une dimension Un peu Monster Hunter Qui ressort Mais en plus de ça Le fait qu'on puisse directement Prendre ce morceau de monstre Et l'utiliser pour le tabasser Alors dans Monster Hunter Il faut crafter Il y a une période Entre temps de gestion Qui arrive De gestion des ressources Qu'on retrouve également Dans Horizon d'ailleurs Mais pour d'autres éléments Le craft On en a Mais Là c'est vraiment Le fait d'utiliser Le canon Qu'on vient de désosser Sur le mec Pour Pour le tabasser Et lui balancer Les balles qu'il lui faut Avec l'arme lourde Et ça je trouve ça A la fois bienvenue Dans la fantasy du jeu Mais aussi Et surtout Frais dans le principe C'est vraiment sympa Et ça offre De nouvelles opportunités Qui encore une fois Sont basées Sur du mental Parce que là ça va être De la tactique Il va falloir faire très très vite A partir des éléments Qui viennent de De changer Dans le combat A savoir où est tombée Cette fameuse arme Est-ce que je peux facilement La récupérer Et ainsi de suite Mais aussi dans l'action Encore et toujours Parce que Après il faut bien sûr Repartir sur le fait Que je me suis positionné Pour choper mon arme Maintenant il faut que je vise Ce que je tire Et ainsi de suite Donc voilà J'ai trouvé ça super intéressant Après à côté de ça Dans le mini-mélo habituel On a bien sûr De la customisation De personnages Et de la gestion de ressources Qui font partie également Des challenges mentaux Mais ce sont des challenges Que je trouve un petit peu plus Gadget Parce que je pense pas Qu'il y ait vraiment De mauvaises solutions Du moins si on joue en normal Je précise que je ne suis pas En difficile Je sais plus d'ailleurs S'il y a des niveaux de difficulté Mais je pense que oui En normal Horizon Bon c'est la formule habituelle Du jeu Excel C'est à dire Un jeu avec tout un tas De fonctionnalités Dans tous les coins Et puis on en utilise 10% en jouant Et ça passe Et on passe un bon moment Et c'est super Et c'est le genre de jeu Alors je sais pas C'est le cas là Si on joue en difficile Mais c'est le genre de jeu Où je vois très bien Une belle courbe de difficulté Avec en difficile Davantage le fait D'essayer d'induire Qu'utiliser plein de features Au lieu d'utiliser 10% On utilisait 80% Des features du jeu Et plus intéressant Et permettre davantage D'optimiser son expérience Davantage de se dire Que si t'as mis tes points De compétences dans le mauvais truc T'as forcément perdu Et là c'est beaucoup moins intéressant Donc c'est pour ça Que je vois ça Comme un challenge doux Au niveau de la gestion de ressources Parce que c'est pas quelque chose Qui va forcément nous amener Directement à un game over Par contre c'est sûr Que c'est plus simple On se met moins de bâtons Dans les roues On se rajoute du confort Si on prend la peine De Alors je dis la peine Sans vouloir être péjoratif Mais si c'est un terme péjoratif Par nature Donc si on prend le temps On va plutôt dire ça comme ça De De faire cette fameuse gestion de ressources Et par extension De crafter Des augmentations de place Dans l'inventaire Je sais que nous C'est les ressources Les ressources Quand tu commences Je sais plus à 10 ou à 20 Là Je veux 120 Je veux 120 Donc augmenter ça Pour les munitions aussi Pour les potions Et puis ensuite bien sûr Les munitions et les potions Avant de quoi les crafter Vous avez vu que sur la fin J'aurais bien aimé Avoir plus de flambées Donc là j'ai pas pris Le temps nécessaire Où je me suis pas investi Suffisamment Sur cette gestion des ressources Pour avoir plein de flambées Et par extension Pour pouvoir me crafter A la fois de quoi Enflammer mon adversaire Mais aussi Toutes ces munitions De fonds d'explosives Qui ne sont que joie Et bonheur bien sûr Et je le savais Donc par extension J'aurais pu m'investir là-dedans Et me dire Ok il me faut un max de flambées Avant Ça aurait totalement fait sens Donc il y a ça pour le craft Il y a ça pour l'inventaire Et puis il y a bien sûr Le fait de monter de niveau De pouvoir se crafter A partir de points De compétences Des fameux passifs Voir même des actifs Pour certains Comme les attaques par le bas Ou les attaques par le haut Pour pouvoir améliorer à l'oeil Selon les préférences de chacun Et donc encore une fois Gagner en confort Et ainsi de suite Typiquement Si une personne me demandait Quels sont les skills à avoir Pour se rajouter un maximum de confort Au cours du jeu Je serais tenté de dire Arme lourde T'es pas obligé de le prendre au début Mais si tu veux faire Les zones de chasse Et pour la fin du jeu Je le conseillerais vivement Parce que les armes lourdes Ça fait le café Surtout si on a le canon amélioré C'est juste trop bien La phase de canon Pour pouvoir bouger un minimum Pour éviter un ou deux missiles C'est cool Tout ce qui est en rapport Avec l'inventaire Je le conseillerais par nature Parce que ça permet justement D'être plus ledge Sur le fait de bien gérer Ses ressources Et d'avoir plus de bandes passantes Pour pouvoir se dire Bah je me fais juste Un petit moment Où je gère mes ressources Mes ressources correctement Et puis après Si on je suis tranquille Donc moins de stress là dessus Et vu que c'est pas vraiment Le coeur du jeu Je pense que Enfin selon moi bien sûr Je pense que ça permet justement D'insister sur le fait Qu'on se concentre sur d'autres éléments On avance dans l'histoire et autres Et puis ça on le met un peu de côté Mais parce qu'on a choisi D'investir dedans Et puis après L'attaque silencieuse Je pense que c'est un best-have Pour tous les moments On nous demande D'être sneaky D'être en pleine infiltration C'est des moments où Je me souviens pas de moments C'était vraiment obligatoire Donc c'est des moments Où c'est juste une alternative Qui est proposée Et en ce sens C'est pas obligatoire De prendre cette compétence Mais je la conseillerais Juste pour s'ouvrir Cette porte là Et après tout ce qui revient A renverser les ennemis Ce genre de choses Et les coups critiques C'est très très fort Donc je dirais de prendre ça aussi Voilà Ce qui fait déjà pas mal Ça fait un bon set Et après pour le reste Ça dépend des gens Bien sûr Mais je pense que rien Que ce package là Ça définit à l'oeil Qui peut avoir pas mal De portes ouvertes Peut permettre à n'importe qui De passer d'une loupe A une autre Une loupe combat Une loupe infiltration Un petit moment en gestion Comme le joueur le sent Et qui a à côté de ça Des bonnes billes en main Pour pouvoir assurer Sur des combats Avec plus de facilité Voilà voilà Et donc après Sur la partie gestion de ressources Il y a une dimension en action avant Et mentale aussi Donc challenge mentale et physique On y revient toujours Sur de l'observation Et sur du tir Même si c'est du tir Bien bien snapé Pour les animaux Sur le fait de trouver Et battre les animaux Pour pouvoir ensuite Looter ce qu'il faut Pour améliorer les inventaires Donc on s'est vu Pendant le jeu En train de chasser Des renards Des rats Des sangliers Des poissons C'était intéressant C'était intéressant Pour ce que ça offrait A savoir une respiration A l'intérieur d'un rythme Plus soutenu dans les combats Les animaux ne répliquent pas Ne cherchent pas A se battre contre nous Donc c'est vraiment Le niveau zéro Du combat De l'action Et en termes d'observation Par contre C'est là que ça devient Un peu plus intéressant En termes de challenge mentaux Parce qu'on a à la fois L'observation Mais on a aussi La lecture contextuelle De l'environnement Notamment pour les poissons Les poissons Ça aurait été la bonne surprise A savoir Ah ils sont pas partout Ah il y a peut-être Trop de courant Donc ils sont pas là Ah là on a des étendues d'eau Donc ils y sont peut-être Et tu utilises ton focus Et là tu vois qu'il y en a Et tu sens moins qu'on Donc c'est cool C'était bien sympa Et puis quand il y a un peu de courant Et qu'il y a quand même des poissons Ça remportait pas le courant Donc tu te dis Ok comment je me positionne C'est pas grand chose C'est pas un truc Où tu te fais un débat Avec toi-même Pendant 10 ans Pour te dire Ok si je loupe ça C'est vraiment la fin du monde Il faut que je brainstorm Avec moi-même Mais ça offre justement Des formes de challenge Vraiment minimes En rapport avec la fantasy De la ressource Qu'on essaie de choper Pour cette petite boucle de gestion Et ça fait le taf quoi Ça fait le taf C'est cool Voilà pour les petites précisions Sur ce que je vois du gameplay Et en quoi J'apprécie Ces différentes Loops de gameplay Il y a 2-3 moments Où je l'ai mentionné Sans vraiment insister dessus Parce que je voulais insister dessus Dans une autre partie A savoir La fantasy La fantasy Elle est vachement bien menée Elle répond bien Aux commandes De ce que le gameplay Peut lui demander Et au-delà de ça L'un des éléments Que j'ai vraiment Beaucoup aimé sur Horizon C'est On l'a mentionné un peu avant Mais c'est son background C'est Alors son histoire Oui Son histoire aussi Même si j'ai plus été attaché Par les personnages Que par ce qui se passait Sur le présent Mais on va y revenir Alors déjà Le lore et le background Tout ce qui s'est passé Dans le passé J'avais envie d'en apprendre plus Ça a été bien amené Le fait que Zero Dawn Soit Zero Dawn Soit dans Le sous-titre du jeu Je trouve que ça participe bien En vrai Genre le fait Qu'on nous parle d'aube zero Et on sait pas encore Ce que c'est Et on se dit C'est le sous-titre Ça va être important Donc C'est assez rare Que ça me le fasse comme ça Mais là je me suis vraiment dit Si c'est le sous-titre Il va y avoir un truc avec ça En plus il y a des majuscules et tout Sur le mot C'est important Et Après les choses gravitent Autour de ça Et ainsi de suite Les hologrammes sont super cool Les éléments de lore Pour certains Anecdotiques Mais dans la Dans une bonne partie Des éléments Un bon pourcentage Est quand même super intéressant Ne serait-ce que On va dire Le anecdotique Sans vouloir être méchant C'est des éléments Qui vont juste donner Un petit peu de flavor Donner un petit peu de couleur A se passer Genre les publicités Qu'on avait sur une imprimante Là ou je sais plus quoi C'est pas des trucs Que je vais particulièrement retenir Maintenant C'est sympa Pourquoi pas Tant que c'est un élément Pour lequel j'ai pas Pas besoin de faire grand chose Pour le recevoir Je suis ok Par contre Tous les éléments Qui sont en rapport Avec l'histoire principale Où tu fouilles Les petites pièces Alors tu fouilles Sans que ça prenne Trop la tête en plus Parce que tu as le radar Au dessus Qui tu fais un petit 360 Avec la caméra Et puis il te dit Ok il y a un petit cube Par là bas Vas-y Mais ouais Tous les éléments En rapport avec l'histoire principale Même des éléments Comme les entretiens Des futurs alpha A côté desquels On pourrait totalement passer Parce qu'on te dit Bon bah tant pis quoi C'est pas Il y a pas d'obligation Quand t'as lire ce truc Ou l'écouter Pour véritablement Comprendre ce qui se passe Par contre C'est vrai que ça donne De la consistance Aux personnages Aux différents alpha Pour l'exemple que j'ai donné A Tête Pharo A Elisabeth Et cette consistance Ce corps sur les personnages Il est cool Je veux dire Même les alpha Dont j'ai pas retenu le nom J'arrive à me souvenir De ce qu'ils m'ont inspiré Et rien que pour ça C'est cool Le background Est super intéressant En lui même Alors le coup naturel De La nature se fait détruire Par les machines Nous avons créé Le démon Et ainsi de suite Donc de De plus que de l'anticipation En quoi que On va dire de l'anticipation Même si on est dans Pour certains trucs Et du coup Ça a bien résonné avec moi Et j'ai trouvé ça Super intéressant Les témoignages De gens qui ont Qui ont vécu Dans cette période Qui ont tenté De faire ce qu'ils ont pu Et puis après Le rôle d'Aloï Dans tout ça J'ai peut-être Un peu tilté A un moment donné Quand je me suis dit Ah oui d'accord Aloï a vraiment été fait pour ça Donc on est un peu l'élu Même si on a pas envie D'être rappelé comme ça Au final c'est ça quoi On a Ce que des gens Standard n'ont pas C'est à dire Qu'on a le patrimoine génétique Qui permet d'ouvrir les portes Et ce genre de choses quoi Donc ça donne un peu Ça donne un peu l'impression Que Elisabeth Bon elle a été badass Elle est incroyable Dans le passé Mais elle est aussi badass Et incroyable dans le présent Parce qu'au final Aloï c'est rien d'autre Qu'une réplique d'Elisabeth T'as envie de te dire ça Pour un moment Et j'ai un peu tiqué Mais c'est vrai que Rien que la scène de fin Là où Aloï revient Au niveau d'Elisabeth Et on a un discours D'Elisabeth Comme si Aloï Et c'était son enfant Même si elle parle pas Directement d'Aloï Bon on peut faire Le rapprochement assez facilement Insister sur cette relation Mère-enfant Ça permet justement D'éviter de se dire Qu'on est juste une réplique Et d'être plus Dans l'idée D'une famille De se dire Qu'on avait une mère Qui était incroyable Et qu'on a Aloï maintenant Qui est incroyable Et de se dire que du coup Aloï est incroyable Pour ce qu'elle fait Et non pas juste Pour ce qu'elle est Et ça ça me plait Aloï est super bien écrite Oh bah non On sait qu'il y a Horizon 2 Donc il va forcément Y avoir de la merde Mais bon J'espère que ce sera pas juste Hadès est méchant Bon Hadès On sait qu'il fait son taf Lui bien sûr Il avait préparé Un petit coup Silence Silence On a encore Tellement de choses A se dire Toi et moi Je veux tout savoir Qui sont tes maîtres Pour commencer Ceux qui ont envoyé Le signal Qui t'a réveillé Le savoir demande Récompense Tu ne crois pas Allez Commençons Oula Ah bon non J'avais eu cette information Mais Salens On le voit Dans le trailer D'Horizon 2 Alors je ne me souviens plus Exactement de la scène Mais potentiellement Il est en train de propager De la corruption Justement Après Salens Je ne le pensais pas Clairement Il est super shady Super bizarre Comme perso Tu dis Je ne peux pas lui faire confiance Et lui-même Ne veut pas qu'on lui fasse confiance Donc bon A partir de là Les relations sont posées Mais au-delà ça Je me suis dit Même s'il avait créé L'Eclipse Il y avait peut-être Un petit peu de Un petit peu de vérité Sur le fait Qu'il ne voulait pas Spécialement non plus Que l'enterté de la planète Explose Donc à partir de là Quel serait son intérêt Sur le fait de tout réveiller Je ne sais pas J'imagine qu'on en apprendra plus Dans Horizon 2 Et puis après La question qu'il pose Sur Qu'il pose à Hades Sur Qui l'a réveillé Je pensais que Ça avait été Sans forcément pouvoir Sortir la réponse Que ça avait été répondu Dans l'histoire Mais je ne suis plus sûr Donc Je vais éviter de dire des bêtises Parce qu'attends On a Gaïa Qui Qui a eu un problème Je ne sais plus quoi Et du coup Tout le monde est devenu indépendant Et donc ça C'était le dysfonctionnement Si je me souviens bien Vous êtes à cause De ce qu'a fait Tête Pharo Non Je ne sais plus Et Et Non Tête Pharo Je crois que c'est juste À cause de Apollon Qui a disparu Mais bref Et du coup C'était à cause de ça Que Hades était Revenu Mais Peut-être pas Peut-être que ça a été causé Par quelque chose Ce souci Chez Gaïa On en prendra plus Dans Horizon 2 J'imagine Félicitations Vous avez vaincu Hades Et protégé Le rêve de renaissance De la terre de Gaïa Le monde est à nouveau Comme il l'était Au début du chapitre Attaque imminente Avant la bataille finale Pour Meridian L'expérience Et les objets Acquis sont conservés Ah cool J'aurais peut-être Du voter des trucs Du coup De plus Cette nouvelle fonction Nouvelle partie plus A été débloquée Et vous permet De rejouer Depuis le début Avec tous les objets Et compétences acquis Au cours de cette partie Une sauvegarde D'équipements Nouvelle partie plus De votre inventaire Blablabla Pour jouer dans ce mode Choisissez simplement L'option nouvelle partie plus Dans le menu principal Vous pouvez également Créer de nouveaux équipements Via le menu pause Dans le jeu Merci d'avoir joué Tout ça Merci à vous Encore une fois D'avoir créé le jeu C'est super cool C'est un très très bon jeu On va se mettre Se mettre là Trois qu'il épouse Donc on rechope La quête principale Qu'on peut refaire Si on le souhaite Est-ce qu'il y a Des nouvelles quêtes Non Est-ce que sur la carte Je vois des points d'exclamation Non Plus On pourra aller De ce côté là J'ai plus de flambée Est-ce que je vais D'abord Genre là Prendre la flambée Il y a un marchand ici On va acheter de la flambée Et puis On va se taper Ensuite on arrêtera Oui je disais Donc je connais pas Les voies De début Les vo Mais au niveau Des voies françaises Elles sont cool Il y a juste Un ou deux persos Dans tout le jeu On a fait quand même Une bonne grosse partie Narrative du jeu de base Qui m'ont un peu Fait froncer les sourcils Mais par contre La grande majorité Des voies sont super Qualitatives Je trouve Et mention spéciale Pour la voix d'Aloï J'ai pas Vu que j'ai beaucoup parlé Et que j'ai répondu A quelques questions J'ai pas regardé Les crédits Comme je l'aurais souhaité Donc je Re-regarderai ça Pour la suite Mais ouais La voix d'Aloï J'aimerais bien voir Qui l'a fait Parce que c'est juste C'est juste Une très très bonne voix Genre au niveau Des intonations Et tout C'était super sympa Flambé On a flambé C'est parti Donc ouais Grosse mention là dessus aussi Le personnage d'Aloï En lui même Est bien écrit Alors je sais pas A quel point Les choses ont pu Plus changé Entre l'AVF Et l'AVO Encore une fois Sur ces terrains là Mais en tout cas Ses expressions sont bien senties Elle hésite pas Son caractère est super sympa Elle hésite pas A aider les gens Mais à côté de ça C'est pas Enfin Elle évite de rentrer Dans ce carcan assez classique Du héros Qui aide tout le monde Et qui se retrouve A être un pigeon total Elle l'est d'ailleurs Au début du jeu C'est assez rigolo Et puis ensuite Elle apprend un peu A ses dépens Que ça sert pas à grand chose Et qu'elle peut faire mieux Et du coup elle fait mieux Et c'est beau de voir Cette évolution Dans le personnage aussi Il y a plusieurs moments Où il y a des gens Qui se disent Tiens à l'oeil Ça va être une victime On l'enchaîne verbalement Et elle en mode Bah non mon gars Je suis désolé frère Mais tu vas te prendre pas la gueule Donc c'est beau Au delà du caractère Qu'on peut nous même lui donner En tant que joueur Qui est purement Pour le roleplay Je pense pour la petite fantasy De se dire Ah oui elle a réagi Comme j'avais envie Qu'elle réagisse Tout ça c'est sympa Au delà de De cet élément A l'oeil En elle même Déjà Déjà bien écrite Et est un personnage Que j'aime beaucoup Je pense que c'est mon perso Préféré du jeu Ce qui est pas toujours le cas D'avoir le perso principal En tant que perso préféré du jeu Mais c'est vrai que J'ai beaucoup aimé Sam dans Death Stranding Maintenant j'aime beaucoup A l'oeil dans Dans Horizon Je crois que je commence A petit à petit A voir la maladie du Ryu Bientôt je vais jouer Ryu Dans Street Fighter Ça va venir comme ça On va faire ça Voilà On va enlever un petit peu De bluette aussi Ça va nous faire Un petit peu de place Ça je vais reprendre Pas mal de flambées Histoire d'être sûr D'en avoir Un bon gros stock Pour le DLC Qu'on commencera La prochaine fois Du coup Parce qu'on est En train de dépasser Un petit peu de l'horaire Mais rien de grave Donc c'est plutôt pas mal On est dans les temps C'est bien Donc ouais L'histoire en elle même Dans le présent J'ai parlé du background Déjà suffisamment Pour dire que je l'adorais L'histoire en elle même Dans le présent Est cool Je veux dire C'est l'histoire De quelqu'un Qui veut devenir un érudit Pas pour devenir un érudit Mais par curiosité Qui veut connaître Ses origines Et ainsi de suite Donc Donc une histoire Qui dit à la fois Des propos intimes De je veux connaître Mon origine Je veux savoir D'où je viens Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que je suis Différent Et ainsi de suite Et qui au final Est vraiment différente Et on comprend pourquoi Et ça lit ça Avec des histoires Plus globales Il y a un petit peu De géopolitique Mais vraiment Pas beaucoup Pour le coup Parce que Mis à part dire Ah les Nora Ils sont de leur côté Les Carjas Ils sont de leur côté Et les Carjas l'ombre Ils aiment plus Les Carjas du soleil Bon mis à part se dire ça Dans l'histoire En elle même On n'a pas fait grand chose Par rapport à cette situation Si ce n'est Peut-être ouvrir Les yeux des Nora Par rapport à ce qu'il y a Dans le monde Mais mis à part ça Mis à part unir les gens Sur la fin J'ai pas l'impression Qu'on ait fait énormément de trucs Par contre La géopolitique A été intéressante Au niveau du lore Là ça revient du coup Sur le background Mais c'est pas le background Il y a 3000 ans Mais c'est plus le background Il y a 30 ans Les origines des Carjas l'ombre La réputation Qu'ont les différentes Ah oui c'est vrai Que j'avais dit Que j'allais me téléporter La réputation Qu'ont les différents peuples Les uns envers les autres Tout ça c'est super intéressant Et je suis content Qu'on ait eu de quoi lire Là dessus aussi Et de quoi comprendre aussi Potentiellement des choses Qui étaient en sous-texte Dans certains dialogues Notamment entre les Carjas Les océrams Donc des choses un petit peu Plus pointues On va dire Mais ouais L'histoire est cool Mais elle est surtout Enfin moi Ce qui m'a le plus Vibré dans l'histoire C'est le moment On faisait une quête Une quête principale Et on apprend Des plein de trucs Sur le passé Et que ça rentrait En résonance Avec ce qu'est à l'oeil Et ce qu'on peut S'ouvrir comme option Pour le futur C'est là que j'ai Le plus vibré Et du coup Je me demande Ce qui va se passer Parce que dans Horizon 2 On va continuer D'avoir cette quête De vérité J'imagine Vu qu'on a encore Un silence Qui veut tout savoir Qui est un peu comme nous Mais la version Du côté obscur De la quête de savoir A l'oeil à mon avis Elle va partir Sur le fait De vouloir Connaître plus de choses encore Au delà du fait D'avoir des menaces Dans l'ouest Il va y avoir l'idée D'apprendre davantage Sur le monde Et du coup Je pense qu'on va rester Sur cette idée De vouloir continuer D'apprendre des choses Qui se sont passées Auparavant Mais vu que les grandes lignes Ont déjà été posées Il y a eu la révolte Des machines La guerre et tout On va peut-être pouvoir Rentrer dans des choses Plus pointues Et s'intéresser A ce qui pourrait Apparaître comme des éléments De détails Mais qui prendront Toute leur importance Dans l'intrigue De cet Horizon 2 J'imagine Donc après C'est pas pour dire Que l'histoire était En deçà Mais en tout cas Je suis peut-être Moins entré en résonance avec Et j'ai trouvé C'était un très beau support Pour faire passer Les informations du background A côté de ça Je pense pas Qu'on ait fait Énormément de choses Non plus Pour Reprendre énormément De données Via Via cette histoire Parce que ça a été Enfin la phrase Que je viens de sortir N'est pas très claire Comment dire Je pensais Qu'il y a eu Énormément d'actions Extraordinaires Dans l'histoire principale Mais par contre Ce que ça nous a permis D'acquérir comme connaissance Sur le passé Était extraordinaire Et après L'histoire en elle-même Se tenait Et avait une belle résolution Là Je rappelle qu'on est Une grosse bataille Et qu'on est gagné Sur la fin Donc c'était cool Et les personnages Par contre derrière Donc je parle d'Aloï Parce que c'est mon perso préféré Mais c'est vrai que Même des persos Comme Olin Était Proprétement Classique de Ah non Ma famille est condamnée C'est pour ça Que je fais ces mauvais trucs Mais il était bien écrit Il était bien mis en scène Et Et derrière J'avais envie de m'attacher à lui Et Ren Il a à la fois Cette facette Du poivreau Et du mec Qui se reprend en main Pour essayer de Faire ce qu'il faut Pour sa soeur Bon la scène de la mort De sa soeur Elle est pas forcément Me préférée en termes de real Mais L'évolution du personnage de Ren Par contre Elle est bien Pour le perso Et Et pareil Des persos comme Sona Et ainsi de suite Les personnages Je trouve Ont bien porté l'intrigue On va dire que L'environnement Dans l'environnement Je compte également Le background de cet environnement C'est pour moi Le point culbinant De cet horizon C'est ce qui lui a donné Toute sa fraîcheur aussi Et qui permet aussi De par la fantasy Que ça fait naître De pouvoir porter Très très bien Ces mécaniques de gameplay Les personnages ensuite Qui portent L'évolution de l'histoire Et qui portent L'intérêt global Jusqu'à ce qu'on arrive A de nouvelles informations Sur le background Et qui font résonner Ce background Dans le présent Et enfin Le plot lui-même Qui vient nourrir Le drama naturellement Parce que S'il n'y avait pas de plot Il se passerait rien De toute façon Mais c'est vrai Qu'on va pas avoir Des gros plot twists Au milieu du jeu On va pas avoir Des cliffhangers extraordinaires Si ce n'est Une mise en haleine Du fait de comprendre Encore une fois Des éléments Plus en rapport Avec l'environnement Avec le background Donc plus un support Et pourquoi pas Pourquoi pas Ça a très bien marché D'autant plus Dans une structure de jeu Où le joueur Et c'est ce qu'on a fait Se retrouve à faire Une quête principale Et puis après Il fait 3 quêtes annexes Il se balade un peu 5 chasses Enfin un long coup De camp de brigands Un creuset Et puis après Il revient sur la quête principale Donc forcément Ça donne un rythme décousu Quand on console le jeu De cette manière là A l'intrigue Donc avoir une intrigue Qui se met un petit peu En retrait Et qui va surtout servir De support Comme dit Au background Donc à l'environnement Et au personnage A leur évolution Donc il y a des acquis Qui sont un peu plus faciles À enregistrer On va dire Côté joueur Ça fait sens Et ça me va Ça me va très bien Voilà C'était un petit peu long Mais c'était mon avis A chaud sur Sur cet horizon Ce n'est pas La dernière session Qu'on fait sur le jeu Du coup la dernière VOD Que vous verrez Si vous êtes en train De regarder les VOD Mais elle sera bien sûr Beaucoup plus longue Qu'une VOD standard Parce que c'est quand même La fin du jeu principal A l'heure actuelle Je ne pense pas Récupérer Les petits objets A collectionner Je vais d'ailleurs De ce pas Les désafficher Voilà En tant que mouvement De manifestation Pas du tout Et on verra Peut-être que je ferai Une vidéo bonus Peut-être pas De toute façon Après je ne pense pas Qu'il y ait comme dit Des informations cruciales Par rapport au background Ou par rapport au lore Sur la récupération De ces objets Donc voilà Je pense du coup Que la prochaine session On commencera Le DLC Et puis on verra Ce que ce dernier A de nous offrir Avec cette fameuse Quête Qui nous reste Depuis un moment Maintenant Bon attaque imminente Va rester dans notre journal C'est pas grave Et on aura au coeur Des décontrés gelés A faire Donc avec le DLC Frozen Wild Bien sûr J'espère que cette session Vous a plu On se retrouve pour la suite D'Horizon Plus exactement Avec le début De son DLC Très probablement Dès que possible Et comme la coutumée C'est là Portez-vous au mieux Des bisous Bye